Soir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte. L'histoire d'être exactement comme papa. « Papa, quand je serai grand, je veux être comme toi ! » dit Simba à son père. Mufasa poussa gentiment la tête de son fils. « Chaque chose en son temps, mon fils ! » À ce moment-là, Nala, l'ami de Simba, bondit vers eux. « Viens, Simba ! » l'appela-t-elle. « Allons jouer près de la rivière. » Sur le chemin, Simba s'arrêta net. « Écoute ça ! » dit-il. Il jeta la tête en arrière et rugit le plus fort possible. « Est-ce que ça sonne comme mon papa ? » Nala essaya en vain de se retenir de rire. « Pas vraiment ! » dit-elle. Ils atteignirent la rivière. Les eaux étaient montées à cause des récentes pluies. Simba fixa son reflet dans une flaque. « Tu crois que ma crinière est en train de pousser ? » demanda-t-il à Nala. Nala soupira. « Peut-être un peu ? » répondit-elle. « Mais Simba, il n'y a pas d'urgence. » Simba regardait une branche qui pendait au-dessus de la rivière déchaînée. « Je ne suis peut-être pas aussi grand que mon papa, mais je suis au moins aussi courageux que lui ! » s'écria-t-il. Il courut vers l'arbre et commença à marcher sur la branche. Nala se précipita vers lui. Elle entendit un grand craquement. « Simba ! » cria-t-elle. « Reviens ici ! La branche va casser ! » Mais Simba ne l'entendait pas avec le bruit de l'eau. Nala partit chercher de l'aide. Simba sentit la branche commencer à faiblir. « Oh oh ! » se dit-il. Soudain, la branche céda et Simba tomba dans l'eau. Le courant était fort et il se battit pour nager vers la rive. Ses forces le lâchaient et il réalisa qu'il n'y arriverait peut-être pas. C'est à ce moment qu'il se sentit soulevé hors de l'eau, posé sur le bord. Dégoulinant et toussant, il regarda en l'air et vit les yeux furieux de son père. « Simba ! » donna Mufasa. « Il y a une grosse différence entre le courage et la stupidité. Plus vite tu sors à cela, plus vite tu grandiras ! » Simba baissa la tête. « Je suis désolé, papa, » dit-il doucement. « Je voulais juste être aussi courageux que toi. » Son père se radoucit. « Bon, » dit-il, « puisque nous sommes trempés, pourquoi n'allons-nous pas dans un coin plus tranquille pour nager ? « Viens, Nala, » l'appela-t-il, « viens avec nous. » « Youpi ! » s'écrièrent les petits. Et ils partirent tous ensemble pour batifoler dans la rivière. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain. Bonne nuit, allez. – Sous-titrage FR 2021